Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je ne suis pas Bertrand des crêpes magiques mais exceptionnellement Bertrand des gaufres magiques. Et oui, je suis dans l'usine de Crampouze à côté de Quimper, ça s'appelle Pluguffant et je vais vous présenter la gamme incroyable de Crampouze qui propose depuis maintenant plus de 20 ans des gaufriers électriques aux professionnels. Je suis avec Marion, bonjour Marion, du service commercial et peut-être une question toute simple pour démarrer notre discussion, que pourriez-vous nous dire des gaufriers professionnels Crampouze ? Nous sommes fabricants concepteurs de gaufriers sur la gamme professionnelle uniquement en électrique comme vous le disiez. On a une gamme très large, on a plus de 220 références avec 19 empreintes différentes. Alors, qu'est-ce qu'une empreinte ? Une empreinte, ça va être ce qui va déterminer la gaufre que vous allez concevoir en tant que professionnel. Donc c'est la forme, pour simplifier. Voilà, c'est la forme dont on va parler tout à l'heure. Pourquoi autant de gaufriers ? Parce qu'on travaille énormément en partenariat avec le service export, pour l'export d'ailleurs, on conçoit des gaufriers pour l'export. Donc les références sont très larges à ce niveau-là. Très bien, c'est très clair. On a, je crois, trois types d'ouverture. On peut ouvrir son gaufrier de trois manières différentes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quelles sont les grandes différences ? Oui, bien sûr. L'ouverture dépend en fait de la fabrication de la gaufre. Je m'explique. En général, on part sur une ouverture à 90 degrés lorsqu'on est sur du réchauffage de gaufres. Alors, si vous me permettez une petite chose, 90 degrés, ce n'est pas la température, c'est l'angle. C'est une question qu'on m'a déjà posée. Voilà, parenthèse fermée. Donc c'est-à-dire que vous voyez, ça va s'ouvrir en fait comme ceci. On a une partie fixe, une partie qui se relève. On positionne le bâton surgelé puisque nous, c'est l'objectif de l'ouverture à 90 degrés. On ferme et on laisse la cuisson se faire. D'accord. Donc l'ouverture à 90 degrés, c'est une ouverture en équerre. Voilà, c'est ça. Et qu'en est-il du 180 degrés ? Le 180 degrés est plus destiné à de la pâte maison. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ce basculement à 180 degrés, vous voyez, ça va se présenter comme ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir basculer soit de droite à gauche, soit également avec le basculement qui va se faire d'avant en arrière. C'est-à-dire qu'on va positionner la pâte et on va on va opérer un retournement qui fait que la pâte, elle va vraiment bien se répartir sur tout le gaufrier et on va avoir une cuisson parfaite de la gaufre. Très bien. Alors je crois qu'il y a une dernière ouverture qui est disponible. C'est la 360 degrés. Alors est-ce que 360, c'est la même chose que 180 puisqu'on retourne ? C'est différent. Nous on parle pas de 360, on parle de gaufrier tournant. Gaufrier tournant. Ça va se présenter comme ça. Donc on est sur un encombrement qui est restreint en fait par rapport au 180. On est sur voilà un encombrement qui est moindre. Le but étant donc d'ouvrir également votre gaufrier. On met également la pâte et en fait on opère un basculement, un quart de tour. Donc ce qui est intéressant c'est que quand on a un rendement qui est très important et bien on a un gain de place déjà en cuisine et puis surtout on a un mouvement qui va quand même être moins lourd je dirais pour un rendement très important pour l'utilisateur. Ok donc gaufrier tournant, égal très haut de gamme, haut débit, performance. Voilà, moins d'encombrement et puis une facilité d'utilisation à terme pour la personne qui l'utilise. Ça me semble déjà très clair. Pourrait-on parler donc maintenant de ces fameuses empreintes ? Oui, on peut. Il faut déterminer, en fait il y a deux gros modèles. On va parler du Bruxelles. C'est la gaufre rectangulaire assez légère qu'on trouve le plus régulièrement. D'accord. Après on va avoir la gaufre de Liège. On visualise un pâton un petit peu ovale. Ça va être plutôt brioché en fait. C'est plus gourmand, un petit peu plus lourd. D'accord. Et puis après nous, je vous parlais tout à l'heure de l'export. On travaille énormément avec tout ce qui est Emirats Arabes Unis. On est très au fait de leurs demandes et actuellement on est sur des gaufres qui se veulent très gourmandes. Ah oui. Ça va être notamment, vous voyez le cas de ces bubbles-là où on peut les garnir avec tout ce qu'on veut. Des fruits. De la fraise. Voilà. De plein de choses très gourmandes. De la chantilly. Voilà. On va avoir aussi ces modèles-là qui sont des gaufriers sucettes. Donc ça qui est très pratique dans l'emporter en fait. D'accord. Voilà. Mais qu'on peut aussi proposer de façon aussi très gourmande comme vous pouvez le voir sur les visuels. Alors vous faites également des gaufriers qui permettent de préparer les cornets à glace. Oui, tout à fait. Il y a possibilité de faire vos cornets maison. Avec ce petit accessoire. Voilà. Donc l'idée en fait ça va se présenter. C'est un gaufrier en fonte. Je voulais pas préciser mais tous nos gaufriers sont en fonte. Donc le cornet en fait va se cuire sur un gaufrier qui sera en ouverture à 90 degrés comme celui-ci. Et après l'idée c'est de positionner en fait le cornet et de le rouler à l'aide de l'appareil que vous voyez là. Et donc on a notre cornet maison qui est prêt à ajuster. Donc une gamme extrêmement large donc très complète pour tous les usages qu'on peut avoir dans nos métiers des crêpes et des gaufres. Enfin, j'ai une question importante à vous poser par rapport à l'entretien. Oui. Le gaufrier, et beaucoup ne le savent pas, doit se culotter. Le gaufrier en fonte, tout comme les crêpierres et ça on le sait pour les crêpierres mais on le sait moins pour les gaufriers, doit se culotter. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça ? C'est-à-dire que vous avez des astuces à nous donner pour être très efficace, gagner du temps et faire les choses d'une manière parfaite qui nous permettent, j'espère, de garder ce gaufrier à vie. Oui, c'est le but. Je vous en parlais tout à l'heure, on est sur de la fonte. Donc la fonte, ce qui est intéressant c'est que c'est clairement inusable. D'accord. On est sur de la fonte brute. Donc en effet, il faut faire un culottage. Le culottage est assez simple toutefois. D'accord. Au même titre que nos crêpierres, vous mettez votre gaufrier en chauffe à hauteur de 270 degrés. D'accord. Et vous appliquez de l'huile avec un pinceau en silicone. Passant en silicone, c'est important, surtout pas un pinceau à pâtisserie standard avec des poils, je le précise parce que ça aurait tendance à coller en fait sur votre gaufrier. D'accord. Très bien. Et donc vous faites cuire deux couches d'huile. Tout simplement. Deux couches d'huile, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire plus. Ok. Une fois que c'est fait, bien entendu, vous n'avez pas à le refaire quotidiennement quand vous utilisez votre gaufrier. Le signe indicateur quand justement il faudra le faire, c'est que potentiellement vos gaufres vont coller et que vous n'aurez pas le même rendu, le beau rendu de votre gaufre. C'est-à-dire que potentiellement il y a des petits bouts de matière qui se colleraient sur votre gaufre. Donc dès qu'on a un petit défaut d'aspect, des petites zones un peu sombres, des résidus qui restent, c'est ça concrètement ? C'est que ça accroche et qu'il faut déculotter. Alors comment fait-on pour déculotter ce gaufrier ? Alors pour déculotter, nous on a la chance de proposer en fait sur nos gaufriers quelque chose de très pratique pour nos utilisateurs. C'est le système EasyClean. C'est-à-dire qu'on a des fers qui vont vraiment se démonter. C'est juste des vis, comme vous pouvez le voir ici. Donc on dévisse les fers, on enlève les poignets et donc on libère nos fers. Donc nos fers peuvent être nettoyés en profondeur en étant enlevés du gaufrier. Donc ça peut être en pyrolyse ou également en grattant, mais en pyrolyse c'est quand même plus rapide. Alors quand on parle de la pyrolyse, concrètement c'est quoi ? Dans un four traditionnel ? Un four qu'on met sur la position pyrolyse, on laisse ces fers à l'intérieur, ça chauffe beaucoup. Oui ça chauffe beaucoup, mais c'est de la fonte encore une fois et la fonte c'est très résistant. Et les particules et les cendres vont tomber. La matière grasse va se décoller de vos fers et ensuite vous passez à un coup de brosse métallique. Alors ça c'est génial, je dois vous le dire, c'est quand même le rêve. Qui n'a pas passé des heures à nettoyer ses fers à gratter alors que là il suffit de mettre son empreinte, son fer dans son four en mode pyrolyse. Alors on n'en a pas parlé, mais ce qui est quand même très important avant d'en arriver à cette étape-là, c'est de nettoyer quotidiennement bien sûr le gaufrier. Donc nous on préconise d'utiliser une brosse métallique, une brosse métallique qui va permettre de rentrer vraiment dans tous les plots en fait pour enlever toute la matière grasse. Donc ça c'est indispensable de le faire au quotidien. D'accord. Et quand on a des clients qui ont un gros rendement notamment en saison, on parlait nettoyer les fers, mais on propose, puisqu'on n'a pas forcément tout le temps le temps de nettoyer ses fers, d'utiliser des fers de remplacement en fait avec les mêmes empreintes. C'est-à-dire que le client va positionner, toujours par rapport à ce système EasyClean qui est très pratique, va positionner des nouveaux fers et s'occupera du nettoyage quand il aura le temps de le faire. D'accord, donc une fois plus du gain de temps. Tout à fait. C'est ça qu'on recherche en procédant de cette manière. Marion, vous nous avez parlé de l'entretien des empreintes, mais qu'en est-il du châssis ? Alors le châssis, on est sur un nettoyage très facile. On a des petites plaques ici qui vont servir à retenir en fait les restes de gaufres, donc ça vous pouvez l'enlever. Et que ce soit cette partie-là ou tout le reste, on préconise de nettoyer tout simplement avec une éponge et un peu de produit vaisselle. Pourriez-vous nous donner quelques idées par rapport au budget qu'il faut prévoir pour acquérir ces gaufriers ? Oui, tout à fait. Uniquement sur les gaufriers qui sont les plus vendus, évidemment. Oui, en génie. Liège, Bruxelles. Oui, c'est ça. Après, ce sera plus en termes d'ouverture à 90 degrés, 180. Il faut prévoir à peu près combien. Je vois qu'il y a des petits prix. Alors, on est dans le showroom de Crampouze, donc on a toutes les infos à disposition. C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous présenter quelques gaufriers les plus vendus ? Notamment sur l'ouverture 90 degrés, on parlera de 4 par 6 Bruxelles. Bruxelles, ça, ça va être la taille de la gaufre, en fait. D'accord. Donc là, on va être aux alentours de 750 euros hors-taxe, puisqu'on parle sur du hors-taxe pour le professionnel. Ok. Si on part sur une gamme à ouverture à 180, que ce soit basculement gauche-droite ou avant arrière, ce sera le même tarif, aux alentours de 900 euros. D'accord. Et puis après, si on part sur du tournant, on est sur un coût effectivement qui sera plus conséquent, mais de par la conception et on va être un peu plus de 2 000 euros le gaufrier. Très bien. Merci beaucoup, Marion, pour toutes ces précisions. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos sur le monde magique et fantastique des crêpes, des galettes et désormais des gaufres. Salut ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada